Le 19 juin 1986, la France est sous le choc, l'une de ses personnalités préférées est morte dans un tragique accident de la route à Opio dans les Alpes-Maritimes. Coluche, dont le talent est réjouissant dans l'inspecteur La Bavure se dit 7 toutes sur TFX, a disparu brutalement à l'âge de 41 ans en étant percuté par le chauffeur d'un poids lourd. Depuis ce jour, la tristesse reste grande. Pour sa famille d'abord, lui qui avait deux enfants Romain et Marius, Véronique Cantor, et pour toute la population française qui aimait autant son humour que son irrévérence et son engagement avec notamment les Restos du Coeur. La popularité de l'artiste est telle qu'après sa mort, des théories du complot naissent, assurant que le drame n'était pas une coïncidence. Dans le livre Coluche, « L'accide, contre-enquête », écrit en 2006 par Antoine Casubolo et Jean Dépucé, remet en cause la thèse de l'accide, comme on peut le lire sur la quatrième de couverture, au lendemain du drame, personne n'a pris la peine de consulter les témoins. Les journaux se sont contentés de reprendre les infos diffusées par là. Or, il se trouve que Coluche roulait à 60 km à l'heure dans une ligne droite. Le camion arrivait en sens inverse pratiquement au pas et au dernier moment, il a viré à gauche. C.I.S.T. ainsi que certains propos du livre alimentent la théorie du complot. Le livre cite à plusieurs reprises Didier Lavergne, l'un de deux amis qui suivaient Coluche en moto au moment de l'accide, il roulait vers nous, sa gêne suis sûr. Parce que ça aussi, il aurait été arrêté, et puis il aurait tourné et fait la manœuvre quand on est arrivé, bon, peut-être que je me serais posé moins de questions. Mais là, c'était comme s'il avait fait exprès, pour nous foutre en l'air, tu vois. Des questions qui ont suffi à cautionner l'idée que Coluche aurait été volontairement tué, cible de puissants. Sur plusieurs blogs, comme le signale le chasseur d'un toxe de libération, Check Nous, se répand l'idée que Coluche dérangeait l'industrie agroalimentaire avec la création de son association des Restos du Coeur. Toutefois, même les auteurs de cette publication avaient nuancé l'idée d'un complot lors de la promotion du livre, reconnaissant n'avoir que des soupçons et aucune preuve. Une mort trop banale L'enquête policière a conclu à un accident et s'il a été reconnu que Coluche ne roulait pas à une vitesse folle mais 60 km heure, il ne portait pas de casque, absence de protection qui a certainement un lien évident avec la gravité de ses blessures après le choc. Les deux autres motards qui étaient avec lui ont eu le temps de freiner, mais Coluche, sans protection, ne peut éviter la collision, sa tête heurte l'avant droit du véhicule de 38 tonnes qui a fait un virage sec, et il est tué sur le coup. Sur RTL en 2020, le fils de Coluche, Marius Colucci, avançait son idée quant aux théories du complot qui pullule depuis la mort de son papa, des élucubrations selon lui, si est-il un peu la même chose que pour Elvis Presley, Hitler ou Lady Di, les gens ne peuvent pas admettre qu'un type aussi extraordinaire, que mon père, note de la rédaction, puisse avoir une mort banale et donc le fantasme prend le pas sur la raison et ils se mettent à penser tout et n'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501